Tu t'as mis dans la sorcellerie ? C'est ma grand-mère. Elle dit de faire quoi ? Quand j'étais là, elle m'envoyait te chercher des gens. Pour tuer. Pour tuer. Oui, c'est ça que j'ai dit non. Et puis, elle est morte. Elle m'a laissé la sorcellerie. C'est toi qui a pris. Elle m'a laissé. Elle est morte. Elle m'a donné tout. Et puis, ma grand-mère, il y a sa grand-mère qui est à Kokumbo là-bas. Tu travailles dans un hôpital. Elle dit, il y a ça. Il y a sa grand-mère qui est ici, à Bidjan. Sa grand-mère qui est à Bidjan ici. Qu'est-ce que tu as fait à ta mère ? Il y a bougé ses assiettes. La vieille-là m'a donné... Ça bougeait comment ? Comme ça ? Ma fille, ça bougeait comme ça ? Ça semblait comme ça. Oui. Hein, comme ça ? Oui. 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 C'est moi, je soulevais vos parties dans la cuisine. La porte de poignée qui bougeait, c'est moi. Et la vieille m'a donné au couper de... Depuis, vous piquez, ma tante. C'est ça, j'ai dit ça, non. Elle a attrapé ma main. De coup, je ne faisais pas, elle a arraché dans ma main. Elle a commencé à piquer, piquer fort. C'est ça, on est sortis. Le lendemain, on est venus. Elle a dit à Sire d'envoyer Yanis. Sire dit non. Elle est venue nous accompagner. Si elle a pris l'âme des Yanis, vous pâtit. Petit bébé, là. Oui. La vieille mangeait. Elle était assise. L'enfant était sous son pied. Elle mangeait. Elle a pris un peu, mais dans la bouche de l'enfant. Et... Jean Delo. Oui. Elle a mis petit sorment dans la bouche de l'enfant. Et puis, elle a donné à un enfant de venir accompagner. Un homme est venu nous accompagner. Quand elle est arrivée devant la porte, Elle a donné l'enfant, c'est vrai, dépassé, déposé à sa place. Je suis rentré dans la maison. Par quelle maison ? Où on prie, là ? Oui. Les enjeux tombent autour de moi. Ils m'ont dit... Ils m'ont dit... Ici, il y a la paix. On ne fait pas ce que tu es rire. Tu commences, tu meurs. Si tu viens que tu dis la vérité, que je n'ai plus recommencé, c'est fini. Tu recommences, tu meurs. Que ici, il y a la joie. Tu veux mourir ? Non. Je vais être enfant de Dieu. Je vais te dire, là. Pourquoi elle ne vient pas me chercher ? Elle dit, toi, tu as puissance. Qu'elle ne peut pas que je... Elle s'approche, elle va mourir. Je vois. Je sais que tu es l'homme de Dieu. Que tu as puissance plus que nous. Je dis quoi, Dieu ? Je dis merci à Dieu de m'avoir accepté dans son royaume. Je dis à mes camarades, ils sont encore dans la sorcellerie. Il y a dit à mes camarades, sorcellerie n'est pas bonne. Comment on est ce Dieu ? On a la paix, on a la joie. Dans le temps de sorcier, il y a quoi là-bas ? Dans le temps de sorcier, tout ce que tu veux, tu ne gagnes pas. C'est tuer l'homme. Manger les chambres. Ce n'est pas bon. Ce que tu dis que tu ne peux pas faire, c'est pour quiller ta famille. Libère ta famille. Toi aussi, pour te tuer aussi. C'est fini. Tu n'as plus de famille. Mais Dieu, ce Dieu, tu meurs. Tu vas révéler. Ce Dieu, tu as la paix. Tu as la paix du corps. Dieu va te bénir pour toujours. Il aime bien le sa maman. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça allait bien ? On doit prier. Moi, je vais demander Dieu pardon pour tout ce que j'ai fait. Que tous les gens qui ont détruit, tous les gens qui ont attachés, ils n'ont pas défait ça pour moi. Que même en partie d'aujourd'hui, je suis dans ce royaume. Quand on me dit que tu fais ça, je dis non. Elle dit, si tu ne fais pas, je détruis toute ta famille. Même mon grand frère, tu vas à l'école. Cette année, si mon père, il va avoir ses pattes. Il dit, s'il envoie mon grand frère. Il dit non. Il dit, s'il envoie pas mon grand frère, il va me tuer. Ma camarade, tu es là, que sa maman est mort. Je suis obligée d'envoyer ma camarade, quand elle a mangé, elle est contente. Elle nous a donné le soin de boire. On dit non, comme nous, on veut boire l'eau. Elle a poussé les choses des céréales. Mon enfant a bu. Elle a poussé moins. Il a bu. Maintenant, elle fait qu'on regarde tout ce que bonheur de maman. Elle nous a donné les caméras, les choses dans la chambre. Si maman s'en va quelque part, on n'a qu'à voir. Elle a donné, mais comme en blanc, elle a mis dans l'eau. Elle a donné la sereine. Elle a bu. Elle a donné un poids pour se frotter. Et elle s'est échangé en garçon pour partir de se coucher avec sa maman. Et la vie est tout ce que nous, elle n'oublions pas à rentrer dans la chambre. Dans la chambre, elle ne peut pas rentrer. On ne sait pas pourquoi elle s'arrête au dehors pour nous attendre. Et moi aussi, elle m'a dit, mais comment ça demeure sur moi ? Qu'est-ce qu'il s'y réfléchit de se coucher avec sa mère de pousser sur elle ? Je dis, non ! Qu'est-ce que je suis ici ? Quand tu me régales, quand tu sais ton petit qui fait tout, mes parents ne me voient pas ce que je fais. Mais, c'est ton petit qui sait tout que je ne peux pas. Elle dit, il faut faire. Je ne sais pourquoi il a dit de faire. Maintenant, elle me met sa chagère maintenant pour rentrer au salon. Elle a arrêté devant la porte. Et elle me dit, c'est ici l'amant de Shingen. Et j'ai fait. Quand j'ai fait, elle m'a donné un gros couteau au bout de la serpoueture. Elle dit, de quoi vous piquez la maman de Shingen ? Je ne veux pas. Elle dit, pour toi. Elle dit, pour moi. Allez, de quoi tu es ? Elle dit ! Allons-y. Elle dit, pour moi. Elle m'a attrapé ma main. De quoi vous piquez la cantine ? Quand je vois la cantine, je pleure. Elle a arraché dans ma main en même temps, commençant à piquer, piquer partout. Et elle nous a attrapé des sorties. On est sorties. Après, elle a dit, Shingen a envoyé son père. Shingen a envoyé son papa. Elle a changé papa de Shingen en mouton. Elle a fait un patate derrière sa maison. Et elle a parté attacher le monsieur là-bas. Papa de Yanis. Shingen dit. Elle a dit à papa de Yanis de peu fromage. Que papa de Yanis a refusé. Que papa de Yanis, il n'y a pas l'argent d'abord. Que s'il ne saura qu'il gagne l'argent, Il va payer. Shingen est fâchée. Shingen a attaché Chogé. Shingen envoyé le monsieur à Chogé le monsieur en mouton. Ils ont attaché. Il est présentement attaché. Oui. Il y a combien qui sont attachés ? C'est deux personnes. Qui est qui ? Papa de Shingen, papa de Yanis. Quand la dame a préparé, on a mangé, on a bu le son. C'est tout. Elle nous a dit d'envoyer un miroir, gros miroir, avec tabouret. Shingen est parti pour un miroir, moi j'ai pris tabouret. Elle est partie derrière sa maison, elle est assise là. Nous, on ne sait pas ce qu'elle a vu dans le miroir. Elle nous dit, elle arrive. On a ramassé les choses. On est là, elle ne vient pas. On est venus à la maison. Le lendemain, on est parti. Elle nous dit, pourquoi on est venus, on n'a pas à attendre. C'est ça, Shingen dit. Il est presque jour. Nous, on ne peut plus entendre que on s'en va à la maison. Elle est fâchée, elle est pour nous. Elle a commencé à parler.